Une ambiance de barguinguette à l'image d'un Sarguemines-plage. Bienvenue à la toute première édition du Chill & Sun. Organisé par l'association Moselle Productions, ce festival s'étend sur tout l'été avec six dates. La première journée s'est tenue samedi dernier. Une réussite pour les organisateurs. Le sentiment en premier, c'est que c'est une belle réussite. C'est l'ambiance-là qu'on voulait faire. Plus que ça marche, on voulait vraiment qu'une ambiance spécifique se crée à Sarguemines avec une rencontre intergénérationnelle, avec des gens qui profitent sur les terrasses de Sarguemines devant la Sarve, ce qu'on n'avait pas avant. Et là, on a réussi à créer quelque chose d'unique à notre image, c'est-à-dire ouvert. Et là, on est vraiment très content de ça. Au total, 30 bénévoles assurent le service de 14h à 22h. Au programme, concerts, activités et surtout détentes. Ce soir, on est sur une année 80 contre années 90. Donc, on va passer des musiques des années 80 comme Images, comme Voyages-Voyages contre du Nirvana ou du ACDC ou même du plus classique avec du Millennium Farmer, du Céline Dion. On fait vraiment une grande palette générale pour ce soir. C'est le but, c'est un événement familial. C'est pour tout le monde. Pour le lancement, le public est venu en nombre. Certains suivent le projet de près, d'autres sont des curieux qui ont suivi la musique. Personnellement, je trouve que la ville de Sarguemines a trouvé quelque chose d'intéressant à faire, de développer la ville et tout ça. Pour nous, les jeunes qui ont entre 18, même les plus vieux, 60, 70 ans, même 90 ans, c'est toujours un plus à faire pour relancer la ville. Donc, je trouve ça très bien. C'est bien, c'est bon enfant. C'est bon enfant, c'est bien. Il n'y a pas que des tables comme les balles champêtres où il y a des tables, les gens sont assis. C'est un peu bon enfant. Il y a des transats, les gens sont autour avec leurs verres par terre où ils font des petites tables avec ce qu'ils ont. C'est la bonne franquette, c'est très bien. Pour un début, ça fait venir du monde. C'est pour se faire connaître. Et après, j'espère qu'ils vont avoir des coups de pouce, qu'on va leur donner des bons terrains pour aller de plus en plus loin. Et voilà, tout doucement. Si vous avez manqué la première, pas de panique, il reste encore 5 dates. Rendez-vous le samedi 17 juin pour profiter de l'ambiance sur un transat, un verre à la main.